bonsoir merci d'être là je suis très heureux de d'abord de votre présence et puis ensuite de celle de de jean-luc barré qui est mon éditeur et en même temps mon ami alors jean luc est l'auteur de biographies pas forcément sulfureuse mais qui ont produit des effets je songe à dominique de roue à mauriac général de gaulle jean luc a fait à contribuer à l'édition du général de gaulle en pléiades fait un travail remarquable c'est aussi un romancier c'est aussi le directeur d'une collection patrimoniale que vous connaissez puisque c'est la collection bouquin chez la font et il se fait que il est à l'origine avec denis molin de la réédition des du bloc notes de françois mauriac alors c'est très intéressant parce que les questions de la librairie molin danser dans ce bloc notes il ya un moment donné où il nous dit qu'il vient acheter un livre à la librairie molin donc c'est plutôt c'est plutôt un clin d'oeil à l'endroit de denis molin et puis il ya cette coédition entre cette collection prestigieuse donc et donc les éditions là et puis la collection bouquins donc et jean luc barré et il se fait qu'il y a eu un montagne rendons hommage à notre ami bernard combeau qui avait fait une édition magnifique de ce texte pour ravauder un peu c'est à dire le présenter dans un dans un français extrêmement lisible il ya cette proposition il y aura d'autres propositions qui permettront à d'autres auteurs bordelais de se trouver dans cette collection mais il se fait qu'il y a là quelque chose qui est assez considérable parce que le bloc notes nous donne l'occasion de voir un autre mauriac tout le monde a lu plus ou moins tel ou tel roman de françois mauriac mais là d'un seul coup sur plus d'une vingtaine d'années on a vraiment l'oeil acéré d'un homme libre qui nous parle de tout ce qui fait l'histoire de france entre les années 50 et les années 70 et donc je trouve que c'est un formidable document et je trouve qu'il y a quelque chose à penser parce qu'il y a de l'actualité mais au delà de l'actualité il ya quelque chose qui est la pensée le style le caractère le tempérament de françois mauriac j'enluc est ce que vous pouvez nous dire derrière le détail puis après on reviendra sur tel ou tel détail ce sont deux formidables volumes mais ce qui au delà du détail des réflexions sur timelin dont tout le monde a oublié qu'il existait par exemple des références sur des individus qui n'ont pas laissé leur trace dans l'histoire mais il ya une pensée il ya un style un caractère un tempérament est ce que vous pouvez nous brosser le portrait du françois mauriac de ce bloc note d'abord bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être à bordeaux ce qui est un peu ma pas ma ville natale mais il de je suis n'est pas loin de bordeaux et je me sens toujours très bordelais puis je suis très heureux bien sûr de cette occasion de reparler de mauriac ce que j'avais fait dans une biographie assez controversé en effet il ya quelques années et je tiens à remercier bien sûr denis de cette collaboration qui s'est créée entre bouquin et et nous et lui montaigne sans doute demain montesquieu et c'est très important parce que ces livres là existent aussi dans ce contexte là d'une collaboration précise entre le plus grand libraire français qui est bordelais et la collection bouquin et puis je tiens à vous remercier ou te remercier je ne sais pas on se tutoie dans la vie mais on va se vous voyez ce soir de d'être là ce soir c'est un beau cadeau pour moi de que tu accepté ce dialogue michel onfray est dans la collection bouquin depuis quelques années très peu d'années vers depuis deux ans à travers un premier livre s'appelait dans des simulacres et vous le retrouverez dans la collection bouquin au mois de février à travers ses biographies donc un volume qui s'appelle vie philosophique quand je pense à mauriac je trouve qu'elle est similitude avec michel onfray d'abord parce que on oublie un peu que françois mauriac qui a eu évidemment le prix nobel de littérature qui était l'académie française est un homme qui a été très attaqué comme michel onfray l'est d'ailleurs comme tous ceux finalement qui existent qui ont qui ont ce pouvoir de de parler et d'écrire et d'interpeller comme on dit aujourd'hui et homme libre homme libre profondément libre aussi malgré ses origines bourgeoise malgré tout ce qui aurait pu l'entraver c'est un homme qui ne s'est jamais laissé impressionné par sa classe sociale par son milieu par le milieu intellectuel il a frayé sa route il a donné livré son opinion souvent contre le vent dominant et qu'est ce qui qu'est ce qui fait au fond le la singularité de ce bloc note ce bloc note d'abord c'est une oeuvre irremplaçable si je dis pas que c'est la plus grande oeuvre de françois mauriac je ne sais pas s'il faut classifier en disant s'il est meilleur romancier des meilleurs journalistes que meilleur romancier bon je pense qu'il est une chose de très romanesque est dans le bloc note je pense que mauriac a saisi le romanesque de la politique c'est un homme qui aime les caractères qui aime décrire les caractères qui aime saisir la singularité des êtres donc évidemment il parle il fait de flimelin dont vous parliez ou de joseph lagnel personne ne sait qui sait mais il en fait presque des héros de romans donc il nous parle de ce qui est ce que sont les ressorts de la politique qui sont assez romanesque mais il va évidemment beaucoup plus loin il y a cette passion de la politique chez lui depuis depuis toujours au fond j'ai envie de dire que il s'intéresse à la politique depuis qu'il est enfant parce que il disait je suis je suis né j'étais un enfant espion et ça veut dire quoi un enfant espion c'est un enfant qui se passionnait pour ce qu'il disait autour de lui il observé il dit pas qu'il notait à l'époque naturellement mais il constitue déjà un petit peu sa curiosité se former au contact des autres et donc c'est déjà cette curiosité est importante pour comprendre le blog note comment un homme pratiquement tous les jours va raconter la politique va raconter sa vie d'ailleurs pas seulement la vie politique donc il ya une curiosité des êtres une curiosité de la vie qui est très tôt chez lui ancrée et puis cette passion de la politique qui va sans doute au delà de la politique d'ailleurs qui est fondée sur ses valeurs chrétiennes il dit de lui je suis avant une formule qu'on lui avait attribué mais qui est qui est exacte chez lui je suis je me témoin du christ c'était ça au fond si on veut comprendre mauriac il faut partir de cette idée là le jugement de mauriac il se fonde pas sur la droite sur la gauche ni sur la bourgeoisie ni sur aucune classe sociale témoin du christ c'est à dire que très jeune mauriac et mauriac est éveillé à la politique par l'affaire dreyfus qu'il ne connaît pas mais tout de même il a été élevé par un milieu qui lui expliquait que dreyfus était coupable et sa mère entre autres et son oncle qui était un je veux dire pas un libertaire mais qui était un athée qui était un magistrat lui a dit un jour dreyfus est innocent et il ya une prise de conscience chez mauriac très jeune sur l'idée qu'au fond lui avait menti et que son rôle serait celui d'un démystificateur serait celui du pas d'un justicier mais de quelqu'un qui saurait montrer la vérité des choses tel qu'il l'aperçoit bien sûr il ne prétendait pas détenir la vérité mais tel qu'il l'apercevait à travers quelque chose d'essentiel qui est aussi le fil conducteur de ce blog note c'est sa sensibilité mauriac est évidemment un homme intelligent mais c'est d'abord un homme intuitif c'est un homme qui a une véritable une profonde sensibilité un flair incroyable qui fait d'ailleurs que politiquement il ne s'est pratiquement jamais trompé de temps en temps il ya un moment souvent d'ailleurs guerre d'espagne mussolini où il ya une tentation une curiosité parce qu'au fond il cherche aussi l'homme providentiel il cherche une sorte d'ordre politique mais un ordre qui doit être inséparable de la justice et c'est pour ça qu'il va prendre des positions évidemment qui vont parfois dérouter un certain nombre de ses lecteurs et un certain nombre de bordelais il faut bien le dire et puis ce qui fait le l'unité de ce livre ce qui le rend magnifique c'est le style mauriac a une écriture totalement bozartienne c'est d'une c'est d'une beauté c'est d'une finesse et de d'allégresse de légèreté qu'on ne trouve sans doute pas ailleurs dans son oeuvre c'est sans doute en cela que le bloc note et son chef d'oeuvre dans ses romans il est toujours un peu contraint il y a toujours un moment à la fin où la grâce rattrape un peu les pécheurs voyez c'est à dire à la fin on retrouve dieu le seul dit d'ailleurs dans lequel qui lui est dans l'héroïne lui échappe c'est thérèse escarou ne cessera pas de lui échapper il n'arrive pas à la rattraper il n'arrive pas à ramener vers dieu donc il va consacrer plusieurs livres à thérèse mais dans le bloc note la question de la grâce même s'il est beaucoup question évidemment de spiritualité le chrétien est très présent mais il s'autorise beaucoup de choses et il s'autorise surtout une qualité qu'il estimait majeur j'ai vu récemment dans une émission de télévision ils ont sur france inter la journaliste a diffusé un passage d'une interview que je ne connaissais pas et on lui dit mais vous êtes tout de même méchant et il disait oui je suis méchant mais la méchanceté c'est le talent et donc il ya aussi ce sens de la méchanceté qui n'est pas totalement gratuit non plus il ya il ya chez moriak quelque chose de ces drieux la rochelle qui disait moriak est blessé et blessant parce qu'il a été blessé et c'est vrai que c'est un homme blessé mais c'est un homme qui a conscience aussi de son rôle d'écrivain de son rôle d'intellectuel même s'il n'est pas sans doute ce mot qui est celui d'un guetteur je disais démystificateur c'est vrai et surtout celui d'un homme qui jouit d'une influence dont on n'a même pas idée aujourd'hui enfin vous êtes assez proche de cette influence là parce que vous avez des d'innombrables lecteurs et puis quand on vous lit on vous écoute on vous regarde etc mais le rayonnement de moriak ce moment là et c'est incroyable c'était des centaines de milliers de lecteurs ce qui veut dire qu'il pesait sur l'opinion publique et un général durant la guerre d'algérie avait dit un article de françois moriak ça vaut plusieurs régiments de fait de félaga c'est à dire l'influence de cet homme qui était évidemment redouté haï admiré mais qui nous donne sans doute un des meilleurs exemples qui soit de liberté d'esprit dit qu'il a été blessant parce qu'il était blessé blessé par qui je crois que moriak est un homme qui dans il a un moment donné il a quitté bordeaux vous le savez je pense cet homme qui avait confiance de cette différence on m'a beaucoup reproché le fait d'avoir parlé de son homosexualité ou en tout cas ne résumons pas les choses de ses tendances homosexuelles auront ou alors de sa bisexualité pour employer des démos encore plus bas qui n'ont pas au fond beaucoup de sens il avait effectivement conscience en lui d'une certaine différence de ça de ses penchants intimes et il a fui bordeaux avec le sentiment que c'est peut-être à paris finalement qui réussirait à se libérer qui réussirait être mieux compris ou en tout cas à à ne pas ressembler aux autres il disait à bordeaux au fond mais bordeaux c'est comme toutes les autres villes pour lui il faut ressembler aux autres il faut il faut se confondre finalement et la société donc la blessure c'est cette vie intime qui est janonée d'interdits je pense que la religion là les interdits ont pesé beaucoup sur moriac il ya eu dans la vie de moriac une crise notamment en 1927 où il était tombé amoureux d'un jeune diplomate et 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 sortait à tout tout ce qu'il avait fabriqué finalement ce mariage bon qui avait du sens pour lui mais qui tout de même est une forme d'arrangement cette vie sociale qu'il n'aimait plus et puis cet amour fou qu'il éprouve pour quelqu'un pour un homme et il se rend compte que lui qui est chrétien se demande se pose la question de savoir ce que veut dire dieu est amour dieu est amour c'est à dire dieu est amour mais il a été élevé aussi dans l'idée que dieu ça c'est l'éducation religieuse de sa mère dieu vous surveille tout le temps et vous êtes compte à la fin vous serez comptable de ce que dieu aura observé de ce que vous aurez fait c'est à dire qu'il ya chez évidemment cette blessure là c'est la blessure de ce qui n'est pas accompli de ce qui n'est pas abouti c'est des souffrances intimes c'est tout cela qui a qui a joué chez lui et qui lui a donné en même temps je pense cette singularité presque cette énergie cette parfois cette colère ce désir d'en découdre qu'il anime sans arrêt et puis blessure d'être parfois évidemment très attaqué pour par part par son milieu social par quantité de gens il a été il faut bien voir que les romans de mauriac par exemple étaient dans la presse catholique de l'époque bien pensante il y avait une phrase qui résume toute toute l'opinion de la presse catholique de l'époque les romans de mauriac pu la chair pu la chair c'est à dire voilà un homme qui s'aime qui s'efforce dans sa propre vie de ne pas montrer ou en tout cas de ne pas vivre ce qu'il désire profondément vivre donc il ya des interdits autour de lui et qu'il laisse filtrer dans son oeuvre ici et là d'ailleurs quand on lit bien son oeuvre on comprend certaines choses et qui est attaqué parce qu'en fond on le soupçonne de cacher des choses l'extrême droite française s'était fait un malin plaisir sous l'occupation et d'ailleurs jusqu'à la fin de l'attaqué sur sa vie sexuelle donc il ya cette blessure c'est à la fois ce qu'il est obligé de cacher ce qu'il ne peut pas vivre ses désirs inaccomplis et une forme d'obéissance dans la désobéissance au fond c'est un insoumis qui obéit qui est qui se rend à la fin de sa vie par exemple il avait le désir d'écrire son signe grain de meurs c'est la biographie de gide et dans une lettre à pierre son frère il dit si je comprends bien il a il a 75 ans enfin donc il est à vraiment la fin de sa vie et il se rend compte que s'il écrit cela s'il raconte sa vie intime et puis évidemment il va blesser toute sa famille cette famille qui nous qu'il aime en tant qu'il pèse terriblement sur sa vie la famille de de bordeaux la famille qui est de paris et il dit si je comprends bien je n'écrirai jamais mon signe grain de meurs donc il ya une véritable souffrance chez lui qui explique sans doute ce regard perforant qu'il porte et est implacable au fond qu'il porte sur sur tout le monde puisque il a cet art de démystifier les autres à partir de ce que lui même est obligé de cacher vous avez dit tout à l'heure qu'il ne s'était jamais trompé politiquement alors le début du bloc note c'est 1952 donc il n'y a pas le moment de l'épuration mais pourriez nous dire par exemple ce qui s'est passé au moment de l'épuration le débat qu'il ya eu avec camus la justice la charité l'articulation des justices et la charité à moriac a une phrase qui est là aussi qui résume beaucoup de choses il dit il n'y a pas de justice sans la charité c'est une phrase qui a l'air d'aller de soi sauf qu'elle va pas du tout de soi en 1944 et puisque mauriac a été un résistant incontestablement c'est même un des rares intellectuels français qui n'a jamais quitté la zone occupée alors que beaucoup sartre et d'autres même malraux un moment donné était dans une zone qui était n'était pas occupé donc il n'était pas à la merci des allemands il a été à malagar les allées la gestapo était arrêté un moment enfin l'armée allemande à un moment donné a été à malagar et puis à paris où il a risqué sa vie où il était insulté dans la rue par les miliciens et où la gestapo d'ailleurs est descendu à son domicile un jour pour vérifier si à partir de la machine de sa machine à écrire si on ne retrouvait pas la preuve que de certains articles clandestins donc il est un résistant indigné par par vichy après il ya toujours c'est bon c'est pour ça que je prenais soin de dire tout tout à l'heure qu'il ya toujours un petit moment où on peut le soupçonner de s'égarer mais c'est parce qu'ils cherchent ou font les choses on cite toujours deux trois articles à en faveur de pétain en 1940 bon ça dure pas très longtemps c'est à dire en tout cas beaucoup moins longtemps que d'autres et le tournant pour lui c'est montoir c'est surtout la déportation des juifs à partir du moment où il s'aperçoit d'abord montoir le scandalise profondément la rencontre entre hitler et pétain et dès qu'il sait ce qui se passe pour les juifs alors il bascule gérer complètement dans une forme de clandestinité il est accessible on peut le voir on peut y dîner chez lip on peut l'attaquer etc mais il écrit le deuxième livre après le silence de la mer qui est le cahier noir publié aux éditions de minuit donc cet homme qui d'ailleurs était assez maladive qui avait une maladie très grave à l'âge de 40 ans de cancer qui explique d'ailleurs la voie qu'il avait était par ailleurs le courage même et en 1944 quand arrive l'épuration il est l'écrivain consacré c'est à dire vraiment il est la vedette du figaro de gaulle considère que c'est le grand écrivain de la résistance le reçoit à déjeuner à dîner et à ce moment là il voit ce qui se passe avec l'épuration et notamment les générations des écrivains les intellectuels ils voient que on s'apprête à envoyer à la mort des gens qu'on juge à peine robert brasillac henri berrault d'autres ce qui est extraordinaire d'ailleurs c'est que brasillac pendant l'occupation dont je suis partout n'a pas cessé d'insulter moriac de demander sa tête rebatté a écrit des choses épouvantables dans les décombres sur 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 mauriac d'ailleurs demandera qu'on ne qu'on ne fusille pas rebatté au nom d'une certaine idée de la justice au nom aussi d'une certaine idée de l'homme d'abord pour lui on ne fusillait pas un jeune écrivain pas tout à fait la ville de gaulle mais en tout cas qui au contraire considérer que fusillé brasillac ça voulait c'était un honneur qu'on rendait aux écrivains en disant il ya une responsabilité des écrivains comme comme de toute autre personne en tout cas à ce moment là il s'érige contre la manière dont on procède l'injustice il va beaucoup plus loin que camus qui à un moment donné d'ailleurs est un peu et partisans d'aller un peu plus loin dans l'épuration mais qui reconnaîtra après ses torts et qui donnera raison à mauriac mais ce qui est extraordinaire c'est qu'à ce moment là mauriac siège au front national le front national c'était le front national des écrivains bien sûr rien à voir avec celui d'aujourd'hui qui rassemblait des écrivains résistant y compris des communistes et à ce moment là mauriac fréquente les communistes mauriac est donc considéré comme un gaulliste et bien il va prendre position contre l'état ce que le gouvernement français c'est à dire contre de gaulle en tout cas se démarquer de gaulle se démarquer des communistes et tout seul va demander la grâce d'un certain nombre d'écrivains qui à ses yeux mérite certes d'être puni en tout cas mérite d'être jugé et pas d'être fusillé et c'est ainsi que il va rencontrer de gaulle pour demander sa grâce et l'entretien sera sera terrible il dit j'ai été effrayé par de gaulle ce moment là par la froideur de cet homme qui effectivement ne va pas grâcher brasiliaque cette idée de la justice elle le déporte complètement c'est à dire à ce moment là la droite la gauche ça veut plus rien dire du tout il obéit à ses valeurs aux valeurs chrétiennes qui sont les siennes avec un courage inouï ce qui lui donne évidemment un prestige considérable parce qu'après cela on peut pas dire que cet homme obéisse à des intérêts particuliers il n'obéit qu'à sa conscience au fond c'est peut-être trompé il a peut-être raison mais l'histoire lui donne malgré tout raison parce que l'épuration a été une époque évidemment terrifiante sur le plan en tout cas des règlements de comptes et d'une absence totale d'une forme d'iniquité dans le jugement qu'on a pu porter sur un terme de gens voilà donc et il a contribué à sauver en libéraux notamment donc n'a pas sauvé brasiliaque mais la sauver en libéraux et encore une fois c'était pas du tout ils cautionnaient pas ce qu'ils avaient écrit ces gens là c'est ça qui est très noble c'est à dire ces gens là je pense que sous l'occupation s'ils avaient pu tuer mauriac ils auraient tué mauriac mais lui au nom de ses valeurs a demandé qu'on procède autrement avec eux j'ai parlé de cette rencontre avec le général concernant le procès de brasiliaque et ce qu'on ne peut pas dire que le général était son grand homme si c'est précisément parce que c'était un grand homme que il n'a pas compris en même temps il n'a pas compris il a compris évidemment que de gaulle n'était pas tout à fait le choix ce qui est vrai c'est que mauriac attend depuis toujours l'homme providentiel ce n'est pas un alors c'est en ça qu'il est plutôt un homme de droite enfin si on veut classifier les choses bon d'abord anti parlementaire qui parlementariste férocement les papiers des articles de mauriac dans les années 30 contre le système parlementaire et dont le début de dans le bloc note à partir de 52 mais avant contre la quatrième république prouve qu'il est contre le régime d'assemblée qui n'aime pas du tout cette façon de gouverner que au contraire pour lui le pouvoir s'incarne pouvoir est incarné par un homme et un homme fort alors d'où l'ambiguïté d'ailleurs puisque en 1925 26 en tout cas au début des années 30 il est assez séduit par mussolini et il va à rome et considère que c'est peut-être un mussolini qu'il faudrait à la france et puis ça c'est très mauriacien et puis arrive un dessin de cénèpe où on voit un noir éthiopien au moment de la guerre d'éthiopie et on voit dans ce dessin de cénèpe tout le mépris tout le racisme finalement à l'égard de ce peuple qui vient d'être d'être évidemment très facilement dominé par mussolini et là il bascule complètement il bascule complètement au nom des mêmes valeurs dont dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc il va tout de suite évidemment s'écarter de cette brève tentation mussolini on peut dire qu'il a le même jugement au moment de la guerre d'espagne tout début de la guerre d'espagne où évidemment l'espagne est en train de sombrer dans l'anarchie moriak est pas foncièrement un grand républicain je rappelle c'est aussi un lecteur de maurice mais arrive le bon pas le bombardement de guernica des horreurs de guernica et un peu comme bernano d'une certaine manière ou comme jacques maritain il va tout de suite se dissocier de franco il est pas allé très loin dans ce domaine là mais tout de même à un moment donné des questions se sont posées donc la tentation de l'homme fort sous la troisième république il ne le trouve pas vraiment il pense à un certain moment andré tardieu bon mais tout ça est assez décevant il ya un jeune député bordelais d'ailleurs qui s'appelle philippe henriot lequel philippe henriot est un député qu'une trentaine d'années et qui finira d'ailleurs assassiné par les résistants en 44 mais c'est tout ça est très bref très rapide il voit il se rencontre il y a un espoir mais il ya un espoir au milieu du désespoir d'une certaine manière parce qu'il ne voit pas dans cette classe politique à l'égard de laquelle il est extrêmement sévère qui peut incarner le destin de la france au fond c'est ça l'obsession de mauriac qui peut être à la hauteur du pouvoir qui peut être un fédérateur qui peut être donc l'homme de l'homme dont la france a besoin et de gaulle arrive alors de gaulle ce qui est très intéressant entre de gaulle et lui c'est d'abord qu'au fond ils viennent il ya beaucoup de similitudes entre eux ce sont deux catholiques ce sont deux bourgeois même si ce n'est pas une grande bourgeoisie ce sont deux hommes qui appartiennent à un certain ordre social c'est deux hommes plutôt à droite à l'origine en tout cas formé en partie par maurace et l'idée même de la rupture ne va pas de soi bon mauriac va transgresser les valeurs de la famille les valeurs de sa tribu de gaulle finira par le faire avec la rupture du juin 40 enfin tout ça va pas de soi et donc il ya une il ya des points communs assez étonnant et est très vite ce mauriac bien sûr comprend la singularité de de gaulle l'importance de de gaulle le caractère de de gaulle est effectivement on va devenir gaulliste assez vite mais on se tromperait beaucoup en pensant que moi j'ai vu souvent vu des articles ou des livres même de la biographie jean la couture etc disant l'euro prochain une forme de dévotion à l'égard du général de gaulle évidemment il a été gaulliste pas les reprocher d'avoir été gaulliste il a été mais on peut pas dire non plus qu'il était la relation entre les deux hommes par exemple une relation quasi inexistante ça peut paraître très surprenant alors que de gaulle était très proche de malraux voyez bon d'abord de gaulle n'est pas beaucoup d'amis en soi mais il aurait pu imaginer une relation avec mauriac or il se voit en 1944 pour la première fois lors d'un déjeuner rue saint dominique qui se passe pas très bien de gaulle lui apparaît toujours aussi raide un peu méprisant et puis de gaulle lui parle que de l'académie française et mauriac évidemment vient là il se pense que de gaulle demande son avis sur la politique internationale sur ce qu'on doit faire à l'intérieur et pas du tout de gaulle lui parle que des sièges à remplacer l'académie puisque un certain nombre d'académiciens vont être obligés de quitter l'académie et et il dit dans une phrase incroyable il dit j'ai eu l'impression d'être avec un corps morand qui parlait corps morand c'est à dire vraiment pas de langage commun je comprends pas ce qu'il me dit enfin en tout cas c'est pas du tout bon aidant il repart il repart un peu mais en même temps ébloui fasciné par la grandeur de de gaulle parce que dit de gaulle un peu tout de même agacé par la façon dont de gaulle va traiter les résistants après la guerre le peu dommages qui leur rend donc une forme de rudès de cynisme mais la confiance tout de même que il est l'homme providentiel ceci étant au moment du rpf il le combat il le combat parce qu'il considère que de gaulle se déporte vers la droite trop et que surtout il s'enferme dans le pas dans un parti et considère que de gaulle est au dessus des partis politiques par définition où il n'est pas de gaulle et donc il prend la position contre lui et il ya eu l'épisode de l'épuration qui a beaucoup agacé de gaulle il faut bien voir que pour de gaulle maurias incarne le rebelle je suis pas sûr que de gaulle était même tout rebelle qu'il soit avait envie de de fréquenter un rebelle comme maurias qui savait qu'il était indomptable il était de ceux qu'on n'a tel pas comme disait comme on disait pour bernalos et donc on n'a tel pas maurias qui ce qui évidemment force l'estime de de gaulle mais en même temps l'agace et puis donc il le combat en 58 maurias qui est dans la fameuse conférence de presse ou de gaulle il est présent avec sa revanche rébert à l'époque maurias collabore à l'express et et il sort de la conférence de presse de gaulle ou de gaulle dit vous savez c'est pas 67 ans qu'on va commencer une carrière de dictateur et dit je suis contre je suis contre et donc il n'est pas il n'est pas heureux des conditions du retour de de gaulle en 58 il ya auprès de lui à quelqu'un qui joue un rôle important qui est jean maurias plus que claude d'ailleurs qui est un gaulliste fervent et qui ramène finalement son père très vite évidemment françois maurias renoue avec son gaullisme en tout cas son admiration est le général de gaulle pour autant il se voit peu et maurias qui avait un mot assez drôle derrière pour dire au fond j'ai jamais déjeuner le général il m'a jamais invité à dîner quand il m'invite à déjeuner c'est toujours en kurdan entre un archévêque et un sénateur c'est à dire que c'est jamais c'est jamais en kurdan ces formules merveilleuses jamais en tête à tête et au fond il n'y a jamais eu un moment en dehors de la rue saint dominique en 44 un moment alors il l'a décoré etc et en même temps à la fin de sa vie il a écrit un livre sur lui que pas d'ailleurs le meilleur livre qui l'a écrit qui sont de gaulle qui était très attaqué pour ce qu'on a appelé sa dévotion et en même temps de gaulle à la mort de mauriac a écrit une lettre magnifique à madame mauriac pour lui pour lui dire à quel point son mari l'avait aidé d'une certaine manière à quel point la gratitude qu'il avait éprouvé à l'égard de son de son soutien qui effectivement on en parlera peut-être qui était tout à fait singulier et rare à l'époque il ya un moment dans le bloc note où on a l'impression qu'il est presque gaulliste de gauche oui je crois que c'est vrai qu'on peut pas enfin il va pas jusqu'à rallier les gaullistes de gauche en tant que tel mais un des regrets de go de mauriac a été que entre de gaulle et la gauche l'accord ne se fasse pas il pensait que de gaulle était fait pour ouverner avec une certaine gauche en tout cas ce qui n'excluait pas forcément la droite bien sûr étant bien entendu de gaulle même n'était pas un homme de gauche mais sans être l'homme de droite mais il pensait que le c'était avec la gauche qu'il aurait dû gouverner c'était surtout avec pierre mendès france c'était ça l'idée le grand regret de mauriac lui qui avait soutenu pierre mendès france en 54 c'est de voir cette gauche à ce point se détacher de gaulle à ce point combattre de gaulle sans forcément gouverner avec d'ailleurs mais qu'il y ait au moins une compréhension de ce que de gaulle c'est s'efforcer de faire notamment d'algérie c'est une des raisons de la rupture avec sa manche réper d'ailleurs et même cet espoir allé jusqu'à françois mitterrand qu'il qu'il connaissait qu'il avait un peu soutenu au moment de l'affaire des fuites en déne de l'affaire des fuites c'était on avait accusé mitterrand d'avoir fait fait fuir enfin fait laisser filtrer des documents à l'intention des russes et donc il avait été beaucoup attaqué à ce moment là pour moi ya que la soutenu il ya que le connaissait par d'abord il ya des origines un peu communes régionales je dirais c'est la charente bordeaux enfin aujourd'hui c'est la même région mais en tout cas il ya une tonalité commune et puis il connaissait un de ses jeunes cousins qui s'appellent robert lorrain qu'il avait rencontré à son arrivée à paris quand il était chez les chartistes qui était un jeune très jeune homme qui l'avait beaucoup fasciné enfin voilà et donc robert lorrain était un cousin de de françois mitterrand et est donc à ce moment-là moriac espère cela il espère cette cette rencontre là elle ne se fait pas et c'est pour ça qu'il a plusieurs reprises il laisse entendre qu'il est un gaulliste de gauche il le dit d'ailleurs un moment assez clairement pour moi mais évidemment après il sera plutôt un gaulliste pompidonien parce que peut-être là je joue un tout petit peu et puis le fait qu'au pompidou lui apparaît comme un homme aussi de caractère au fond c'est très important pour moi ya que les hommes de caractère parce qu'il a connu tellement de gens qui n'avaient pas de caractère tellement de de médiocrité à la tête des gouvernements des bidots des tous et tous ces gens-là qui qu'il décrit de manière les portraits qui fait dans le bloc notes sont d'une acidité absolument effroyable d'ailleurs parce qu'il s'attaqué aussi au physique de ces de ces gens-là il désire de le canuer je ne peux pas le sentir en peinture il parlait de ses dents il parlait de tout ça va donc il l'attaque et l'attaque y compris sur ce plan-là bidot bidot petit homme pathétique accroché aux grilles du quai d'orcé enfin des choses évidemment quand même plus écrire aujourd'hui parce qu'il est de bon ton ne pas parler du physique soi-disant quand on fait des portraits ce qui est singulier mais en tout cas de s'attaquer au physique et donc bon ya que n'hésitez absolument pas mais il avait compris d'ailleurs c'est une manière de les démasquer et donc il a vu toute cette médiocrité et subitement tout de même un françois mitterrand tout de même un pompidou sans parler de de gaulle lui apparaissent un tout petit peu au dessus du lot je précise qu'il combattra très clairement françois mitterrand à partir d'un certain moment bien sûr et le rapport avec la guerre d'algérie est très intéressant de le voir intervenir aussi sur ce sujet sur la guerre d'algérie il est temps il est en droite ligne avec ce qu'il a toujours fait il ya une cohérence totale il est contre les guerres coloniales et là il a pris position dans la garde de chine mais surtout dans la guerre du maroc et de tunisie enfin pour l'indépendance marocaine et pour l'indépendance de tunisie il ya des articles bouleversant dans le blog note des textes magnifiques sur la contre la torture bien sûr sur la disparition de maurice audin par exemple c'est un séditeur communiste qui avait été enlevée torturée dont on sait aujourd'hui qu'il a été tué par l'armée française il est aux avant postes et d'état toujours en première ligne pour défendre les valeurs humaines contre contre le pouvoir quel qu'il soit et contre l'injustice contre la discrimination dont il prend position très clairement en faveur de la politique algérienne de général de gaulle je suis pas sûr qu'ils la suivent toujours très bien c'est à dire qu'il ya quand même des méandres il ya des il ya une politique parfois un peu imprévisible et parfois un peu complexe mais mais mauriac fait confiance à de gaulle fait confiance à de gaulle ce que beaucoup gens ne font pas aller à l'époque dans le milieu intellectuel il comprend que de gaulle essaie de trouver une solution que cette solution n'est pas n'est pas facile à trouver parce qu'au fond il a tout le monde contre lui à la fois le fln géré et l'os et en tout cas il se heurte un mur d'incompréhension il comprend le cynisme de de gaulle au fond il se fait l'interprète de ce que de gaulle tente de faire moins de la guerre d'algérie et il le suit il ya quelques nuances ici et là mais globalement il appelle au fond à faire confiance à de gaulle en considérant que de gaulle règlera ce problème algérien que d'autres n'ont pas su résoudre quelque chose aussi qui a à voir avec son catholicisme romain c'est la jouissance dans la souffrance j'aurais pas jouissance dans la souffrance non les yeux non c'est à dire qu'il y avait il y avait une plaisir à la méchanceté par oui c'est ça oui mais il y avait une façon chez lui par exemple de dire quelque chose d'énorme il ya des phrases très connues je trouve qu'une des vacheries des pires acheterie qui les dites c'est sur madame claudel un jour il venait de dîner avec la veuve de paul claudel et françois giroux et c'est françois giroux qui raconte ça et la sortie du dîner il se tourne vers françois giroux et il dit comme elle a dû être laide inouï bon donc c'était d'une méchanceté absolue et alors après quand il avait fait ça qu'est ce que vous m'avez fait dire donc ça c'est de repentir il posait la main sur la bouche pour se repentir d'où ça vient ça finalement ça vient aussi son éducation c'est à dire qu'on lui a appris dans sa dans sa éducation chrétienne à il y avait l'examen de conscience l'examen de conscience ça voulait pas dire qu'on ne pouvait pas pécher on pouvait dire des méchanceté on peut faire des choses mais il y avait l'examen de conscience il ya des pages entières sur l'examen de conscience que sa mère lui imposer autrement dit il ya un moment où on demande pardon quelque part ou en tout cas on se repent de ce qu'on a pu dire mais ce qui ne veut pas dire tout chrétien qu'on soit qu'on soit tenu toujours à la charité et donc et il se privaient pas vraiment un jour on lui on lui dit mais il faut pas dire du mal de quelqu'un dit je peux pas dire du mal de ma famille et il répond c'est beaucoup se priver bon donc mais il aurait pu le faire mais il y aurait l'idée de bon la méchanceté oui il dit il dit tout quand il dit au fond n'est pas un grand le talent c'est la méchanceté qu'est ce qui veut dire il veut dire que les les grands écrivains peuvent être des gens méchants pourquoi parce qu'ils sont ils sont tenus parfois de d'aller très loin dans la façon d'exprimer les choses de les dire et puis il avait sans doute lu évidemment saint simon il avait lu le cardinal de ray il avait du château brillant il savait que la gentillesse n'était pas une vertu littéraire donc à ce titre là il ya cette méchanceté qui est aussi une méchanceté un peu mondaine et qui est un peu une méchanceté propre aux homosexuels de son temps je ne sais pas si les homosexuels aujourd'hui c'est encore méchant je le trouve très conventionnel mais en tout cas à l'époque ils étaient ils étaient assez les bons mots d'un jean cocteau de toute cette qui était prêt à se tuer pour un mot à se fâcher quelqu'un avec quelqu'un pour un mot pour une formule et mauriat ne s'est pas privé à cet égard donc cette méchanceté là elle est elle est quelque part nécessaire chez lui c'est une façon d'exprimer une vérité c'est un art aussi parce qu'il faut on se régale de lire aujourd'hui les portraits méchants qu'il a fait donc quelque part il a eu raison de les faire là je parle sur votre contrôle mais je crois que daniel robs avait fait un jésus qui avait très bien marché il avait gagné beaucoup d'argent oui et madame daniel robs arrive avec un vison et mauriat touche le vison en disant d'où jésus d'où jésus c'est une formule évidemment qui a traversé le mais elle disait tout voilà un homme qui avait gagné beaucoup d'argent et donc il a comme ça sur sur quantité de mais on se souvient de ces formules parce qu'elles sont alors derrière la méchancée de mauriat qui avait aussi le fait par exemple sur l'académie et à vous trouverez sur l'académie française des pages d'une terrible sur l'académie les portraits qui fait dix avant un moment donné c'est un peuple de statues etc et un jour il était à l'académie il y avait un vieil amiral qui s'appelait l'amiral je suis un plus de son nom enfin vient en tout cas un vieil amiral qu'il est complètement oublié aujourd'hui et qui était très énervé sur quelque chose qui s'excitait beaucoup et mauriat que je suis sûr et dit amiral était de tout rouge et miral dit amiral amiral attention à vos vaisseaux on sait pas forcément méchant mais c'était c'était quelque chose et après ce qui est très derrière cette méchanceté il y avait une forme d'exigence aussi par exemple quand il combat l'académie la candidature de charles maurice la candidature du maréchal juin bon il ya aussi simple il ya aussi une générosité de morillac morillac est un homme qui par exemple a été un des premiers même le premier pratiquement à saluer quelques gens des grands écrivains de l'époque il est le premier à saluer le malraux monterland julien green françois sagan roger nimier alors évidemment c'était souvent des jeunes une notion qui compte beaucoup pour morillac qui s'intéresse beaucoup à la jeunesse mais la jeunesse du talent mais derrière cette méchanceté il ya aussi une forme de générosité mais il y avait quelque chose qui évidemment très 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 rude implacable et qui lui a valu évidemment beaucoup d'ennemis parce que d'ailleurs tout ça il ya beaucoup d'ennemis qui ont beaucoup de victimes si je puis dire parler des jeunes il ya une phrase qui peut intéresser les bordelais et à un moment donné il parle de solaire ce oui et c'est en juin 1958 et solaire s'écrit une lettre à morillac donc on voit qu'ils sont très en relation tous les deux et malraux est donc le ministre du général de gaulle et solaire s'écrit agide à morillac c'est le romantisme au pouvoir quand on sait que le personnage va devenir maoïste et que balladurien enfin on le voit un gaulliste à cette époque là vous avez des choses à nous dire sur la relation morillac solaire il a été saluée on a dit à l'époque par morillac et aragon pour son premier livre il s'appelait le défi je crois enfin je me sens que c'est le premier alors il ya on peut le comparer d'ailleurs à jean rené huguenin qui était un très bel écrivain d'ailleurs je voudrais publier en bouquin qui avait écrit la côte sauvage qui est mort d'un accident de voiture comme roger nimier l'air à l'âge de 25 ou 26 ans et à ce moment là huguenin avait publié un roman qui s'appelait la côte sauvage salué par aragon et morillac et même chose pour cela c'est à dire que ces deux écrivains là ces deux aînés avait pour des raisons sans doute similaires avec de qui tenait au talent bien sûr mais aussi à la jeunesse saluer solaire alors solaire bordelais qui s'appelait philippe joyeux d'ailleurs c'est son nom de son nom d'état civil et morillac avait été intéressé par ce jeune écrivain qu'il sentait un certain talent le défi ça faisait trente pages c'était pas non plus un trait c'est pas une oeuvre tout à fait majeure mais il avait rencontré il avait vu solaire c'est évidemment savait l'importance de morillac et l'importance d'être adoubé à un moment donné morillac un peu agacé par le la façon dont évidemment cela se faisait sentir qu'il était un jeune écrivain à côté d'un homme qui était déjà septuagénaire et il disait enfin c'est quand même pas une grande affaire d'être d'être jeune à 20 ans là de dire moi je le suis aussi à mon âge la relation elle est elle est assez régulière elle reste là elle n'est pas non plus c'est pas une relation majeure je pense que morillac comprenait à peu près rien au nouveau roman je dis pas que solaire savait basculer dans le nouveau roman mais je pense pas que les romans de solaire s'est à ce point intéressé morillac durablement et puis après il ya ce que vous avez décrit sur les évolutions politiques de de philippe solaire sur le plan politique donc voilà je pense la relation elle est elle est très bordelaise et chez solaire j'ai toujours senti une gratuite une gratitude distante à l'égard de quand j'ai publié ma biographie de morillac je j'espérais à un moment donné que non pas qu'ils soutiendraient ce que j'avais pu écrire ou qu'il en parlerait mais n'en a pas parlé je pense que par exemple solaire s'était très dérangé par l'idée même que morillac soit différent que la question homosexuelle se posant ça l'a beaucoup dérangé j'ai senti et donc il n'a pas évidemment soutenu ce livre il n'a rien dit sur ce livre bon c'est pas grave d'ailleurs mais ce qui prouve une forme de gratitude de gratitude distance il n'a jamais écrit de choses majeures mais ce qui est beau chez morillac c'est encore une fois cet engagement quasi gratuit de soutenir de jeunes talents avec l'intuition d'ailleurs que ce seront des écrivains qui compteront peut pas dire que solaire ce n'est pas compté quoi qu'il reste de son oeuvre oui alors effectivement il défend volontiers des jeunes auteurs il ya des échanges avec cocteau qui m'ont étonné savait pas qu'il y avait cette complicité avec jean cocteau sur la question de l'académie française etc mais il fustise surtout ce qu'il appelle le parti des intellectuels et de fait ça veut dire à l'époque ça veut dire sartre ça veut dire les temps modernes ça veut dire ça les intellectuels à l'époque oui oui bien sûr il n'en fait pas partie c'est surtout des parties intellectuelles de gauche évidemment en tout cas présumé de gauche un mot sur cocteau quand d'abord il l'a connu très jeune arrivant à paris je vous ai dit tout à l'heure ce besoin de se libérer de bordeaux se libérer de ses origines un des premiers qui rencontrent sans doute un des premiers des premières histoires d'amour de de mauriac assouvi ou pas je n'entre pas dans ce débat éternel et françois mauriac et jean cocteau il lui écrit des poèmes enflammés etc donc ils sont très proches et puis à un moment donné il s'éloigne ce qui semblerait que soit cocteau qui soit éloigné de mauriac et mauriac en a conçu une aigreur définitive c'est à dire qu'il l'a toujours combattu d'abord parce qu'ils supportaient pas au fond que cocteau puisse vivre ouvertement une vie que lui françois mauriac ne pouvait pas vivre c'était insolent pour lui c'était insupportable donc il lui a beaucoup reproché et il a écrit contre lui l'académie quand cocteau se présente je suis pas sûr qu'il ait voté pour lui je sais qu'il a vu dominique fernandez dominique fernandez un peu avant l'élection ça se passe en 55 je crois et il dit et il dit à mauriac dit c'est quand même incroyable de penser qu'il peut dire ça à fernandez dit on dit qu'il a de mauvaises mœurs oui bon et donc je suis pas sûr qu'il ait voté pour lui il y avait une sorte d'affection déçu il y avait une un peu de jalousie et et évidemment mauriac va faire une chose dont il avait la spécialité je dois dire c'est de dire exactement ce qu'il pensait d'une personne qui venait de mourir exactement ce qu'il pensait ça voulait dire que s'il en avait pensé du mal le jour de sa mort il allait écrire un article terrible ce qu'il a fait pour gide ce qu'il a fait avant pour edmond rostand et la phrase le portrait qu'il a dressé de cocteau le jour de sa mort et d'une méchanceté pour le coup mais qui s'explique parle parle par le passé et une phrase incroyable où il dit je m'étonne que jean cocteau ait pu faire une chose aussi naturelle que de mourir ça allait très loin ça voulait dire cet homme d'artifice cet homme qui qui est toujours un peu travesti en bas travesti pas physiquement mais je veux dire dans cas des rôles successifs qui cet homme de pirouette cet homme inclassable il est mort naturellement cette phrase est terrible et c'est le jour alors ça ça venait d'ailleurs en partie du fait j'ai pensé l'autre jour je me demandais pourquoi est aussi méchant à propos des personnes qui disparaissent c'est parce qu'il avait enfin quand il en pensait du mal bien sûr ou en tout cas quand il avait une vérité à dire et si possible vérité un peu saignante il avait assisté au moment de la mort de sa grand-mère il était là il raconte ça dans les mémoires intérieures il avait vu toute l'hypocrisie d'une famille autour de la de quelqu'un qui venait de mourir subitement les secrets les choses qu'on chuchotait des choses qu'on ne disait pas aller de mensonges qui accompagnaient finalement la mort de quelqu'un et je pense qu'à partir ce moment là il s'est dit que lui lui romperait avec cela alors sur le parti des intellectuels oui il est il est très dur à l'égard de ce parti là parce que c'est pas le sien encore une fois que c'est un parti dont il a vu des limites qu'il a vu se tromper souvent c'est un parti qu'il a vu soit aller vers les communistes soit être même stalinien soit être et puis pour la droite partie des intellectuels de droite à l'époque sont sont peut-être moins influents que ceux de ceux de gauche et en tout cas il est en but à ces gens là et les combats que ce soit peut-être pas camus d'ailleurs mais mais sartre et les autres et et il y avait une phrase là aussi de concernant un intellectuel de gauche qui s'appelait claude bourdet qui jouait un rôle important qui était d'ailleurs le fils d'un d'edouard bourdet qui est un dramaturge qui était très proche de mauriac et un jour il parlait de il écrit dans le bloc note toujours à propos de la politique algérienne parce que une des choses qui a beaucoup hérité de gaulle c'est de voir ce parti des intellectuels combattre de gaulle à ce point là les intellectuels français étaient anti gaullistes de droite comme de gauche à l'exception de malraux de mauriac et de quelques autres mais très peu et et à un moment donné bourdet est pris position contre la politique algérienne de de gaulle et donc mauriac lui répond et lui dit oui il ya cette politique générale de gaulle et il ya ce rien en politique dont cher claude bourdet vous êtes l'expression ce qui est génial c'est le cher de te border c'est à dire c'est je t'embrasse mais en même temps tu n'es rien en politique ce que tu dis finalement et quelque part il avait raison puisque au fond la gauche n'a rien opposé à la politique algérienne du général de gaulle sinon effectivement des critiques à propos de l'intellectuel par exemple ce qui m'a une des choses que j'ai découvertes c'est une lettre à jean daniel en 65 où il dit jean daniel réfléchissait tout de même vous allez voter françois mitterrand vous allez donc voter avec maîtris orny avec rebatté avec et donc avec tix et vignancourt et je rappelle qu'en 65 au deuxième tour de la présidentielle l'extrême droite française a appelé à voter françois mitterrand contre de gaulle donc il a vu ce qu'était ce parti intellectuel globalement à travers toutes ces figures dont je viens de parler il en a mesuré les limites ça jamais été son camp et si ça avait été son camp il n'aurait jamais cessé de transgresser je pense qu'il s'est jamais considéré comme un intellectuel pense qu'il se considérait comme un écrivain comme romancier comme un poète mais l'idée même d'être un intellectuel est une notion qui lui était me semble-t-il étrangère en tout cas il avait vu les limites de ces gens là dans les années 30 y compris alors y compris ceux de droite parce que une des caractéristiques de mauriac aussi sa rupture avec le nationalisme ce n'est pas un nationaliste il a pu l'être à un moment donné parce que lecteur de maurace mais il a vu aussi ce que donnait la lâcheté des nationalistes en 1940 il a vu ce que une certaine droite française était capable de faire en termes de soumission et en tout cas à quel point pétain et les autres d'ailleurs n'avaient pas su défendre pour aller pour résumer les choses n'avait pas donné à la france les moyens de se défendre donc il a vu des limites concrètes de ce que le nationalisme autrement dit de ce qu'une idée peut traduire dans les faits peut porter comme peut traduire comme limite et je pense c'est pas un homme qui ce qui serait défini par rapport au isme alors je pense qu'il aurait été souverainiste aujourd'hui michel peut-être oui d'ailleurs mais je pense qu'en tout cas il serait méfié des mondes de ce genre de mots et en tout cas il ya un moment où il se serait éloigné d'eux voilà ce qui veut pas dire qu'il épouser pas des causes d'ailleurs il a été gaulliste voilà il aurait peut-être été souverainiste mais sur le nationalisme en tout cas il a pris des des appris des limites très très rapide parce qu'il a vu concrètement ce que ça a donné vous avez parlé à plusieurs reprises de son homosexualité je n'aurais pas forcément je n'aurais pas apporté même forcément sur ce terrain là mais comme c'est une votre biographie a quand même fait beaucoup de bruit ça vous a fait beaucoup d'ennemis à bordeaux aussi car vous avez dit la vérité c'est vrai ne fait pas semblant je n'ai pas constaté et je voudrais trahir un secret de déjeuner puisque ce midi vous m'avez parlé d'une phrase de l'un de ses fils qui disait homo oui sexuel non ah oui la formule est belle c'est j'en montréal que j'étais quelqu'un que j'ai beaucoup aimé avec qui j'ai je rends hommage à sa mémoire parce qu'il a disparu il ya quelques semaines quelques jours avant d'ailleurs le cinquantième anniversaire de son père et comme quoi les choses sont très compliquées quand on fait ce genre de travail quand j'ai entamé la biographie de mauriat qu'on m'a dit écoutez il ya deux clans il ya le clan des des mauriaciens ouverts d'esprit claude mauriac et puis alors ceux qui sont des conservateurs qui sont des gens alors là n'en tirez rien gaulliste l'art de dire gaulliste à venir vraiment buté etc c'est jean mauriac jean mauriac qui avait accompagné de gaulle pendant 27 ans au titre de la fp et puis j'ai rencontré jean et et un jour je lui dis il me dit qu'est ce qu'on dit de moi dans paris et je lui dis off on dit qu'il ya des choses qu'on peut pas vous on peut pas vous parler de certains sujets il comprend d'instinct il me dit on dit que je suis homophobe j'ai dit non on dit pas ça mais bon et là j'ai rencontré un homme qui au contraire était soucieux finalement bon d'abord il était conscient d'une chose c'est la souffrance vous parliez toute souffrance tout à l'heure on a écrit un livre ensemble qui s'appelle le général et le journaliste où il dit au fond je n'ai rien compris de mon père je suis passé à côté de mon père je voyais mon père le soir partir avec eric olivier qui était son 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 secrétaire qui avait 27 ans qui était la beauté même il allait avec jacques chazot dans des dans des cabarets à paris retrouver toute cette jeunesse de la table ronde qu'il aimait je le voyais partir je ne comprenais rien au fond cette souffrance il y avait une souffrance en lui et je n'ai pas su la voir et il a accepté d'en parler confirmant complètement ce que je pensais mais il a eu cette formule effectivement un peu surprenante il me dit écoutez vous trompez pas mon père n'aimait pas la chair de tout ce qui était la chair on pouvait pas le toucher dès qu'on le touchait l'air de dire mais nous nous ces enfants ça lui répugnait un petit peu ça lui répugnait un petit peu bon c'est une version évidemment d'un fils et me dit écoutez je veux bien vous conseiller quelque chose mon père homo oui sexuel non j'ai des gens sans doute ça doit être ça ça doit être ça la vérité mais c'est vous dire il a fait un pas d'ailleurs il a fait un progrès finalement dans une certaine direction et du côté de claude mauriac enfin qui n'était plus là mais de la veuve de claude mauriac je me suis heurté à des interdits immédiats ça c'était une certaine gauche qui ne supportait pas qu'on puisse parler de de quelque chose qu'elle au fond qu'elle n'aimait pas beaucoup je retrouve ça d'ailleurs au passage aujourd'hui pardon mais je veux pas parler forcément de ce sujet mais je fais partie de ceux qui ont lancé un peu sous forme de boutade mais quand même pas que de boutade un sujet sérieux c'est cette fameuse pétition dont tout le monde part sur rimbaud et sur et sur berlaine et alors on peut approuver ou pas il ya des gens qui sont cons des gens qui sont pour je remercie michel d'avoir signé et de nimola d'ailleurs la pétition en faveur mais mais ce qui me surprend c'est aujourd'hui le débat revient c'est à dire vous avez des gens comme eric zemmour et d'autres qui vous disent mais rimbaud il n'a jamais été homosexuel moi je les admire de dire ça parce qu'il ya quand même une liaison entre berlaine à la durée peu de temps enfin il ya une liaison tout de même et puis suffit d'ailleurs de l'oeuvre de rimbaud alors on peut toujours trouver des années été mariés etc mais ça veut dire que ces débats sont toujours aujourd'hui en 2020 dès qu'on prononce certaines certains mots qu'on va sur certains sujets on retrouve toujours les mêmes les mêmes prudences les mêmes méfiances les mêmes allergies et dans la pétition d'ailleurs qui nous est opposée aujourd'hui je reconnais beaucoup de personnalités de gauche bon voilà après tout je respecte chacun mais c'est vous dire que à ce moment là jean moriac a fait preuve de femme a beaucoup aidé à d'abord il était détenu le droit moral ce qui m'a permis d'écrire cette biographie pourquoi au fond je les écris cette biographie je l'écris parce que d'abord je sens tesla chez lui depuis longtemps il suffit de lire son oeuvre pour le sentir et en même temps je crois que c'était une des clés de son oeuvre et je crois que c'était aussi une manière de dire mauriac est un écrivain d'aujourd'hui ça n'est pas l'écrivain qu'on essaie d'enfermer quasiment dans une espèce de sacristie où il est le péché c'est bien sûr il est tenté par toutes ces notions là bien sûr le péché occupe une place majeure dans sa vie mais enfin thérèse qu'est roule c'est quand même celle qui transgresse tout cela c'est quand même celle qui veut empoisonner son mari c'est elle qui s'en va c'est elle qui a eu un amour pour sa cousine donc tout ça est un peu plus complexe et j'ai voulu un petit peu montrer la complexité de ce personnage à force de l'enfermer on l'avait de on l'avait rendu illisible et quand vous lisez le bloc note vous verrez d'ailleurs il parle souvent des jeunes écrivains c'est un c'est un c'est le journal d'un jeune homme le bloc note c'est le journal d'un homme qui ne cesse pas d'ailleurs je le dis à un moment donné dans ma préface mais de 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 rajeunir en vieillissant et pourquoi il rajeunit d'abord pas il rajeunit par l'écriture rajeunit par le succès mais parce qu'il a en lui une forme d'enthousiasme et et de mélancolie et d'enthousiasme mais et il parle admirablement un des derniers jeunes hommes qui va voir c'est françois marie bagnier on est heureux qu'il qui ne l'ait pas vu longtemps mais mais en tout cas et il est assez étonné par ça marie bagnier qui était évidemment un jeune homme très beau tout cela a préservé en lui une forme de jeunesse la question sexuelle quelque part jean moriac a raison elle est un peu secondaire mais je crois profondément qu'il y avait chez lui cet amour de la jeunesse cet amour des garçons à l'occurrence et en même temps l'amour de sa femme puisque jeanne moriac a occupé une place certaine dans sa vie on a parlé du général comme de son grand homme mais pourrait parler aussi de de mitterrand vous en avez un peu parlé et demandes france bon des france c'est bon il a j'ai dit tout à l'heure qu'il attendait l'homme providentiel je crois pas que il est considéré que mandes france est un homme de providentiel mais il a senti chez lui un homme d'état tout il a senti l'homme qui peut être allait régler la question indochinoise et puis c'est l'aventure servant chébert mandes france n'avait pas grand chose pour plaire à moriac c'est un homme assez rugueux c'est un homme assez austère c'est un homme assez distant enfin il sent le talent il sent le courage et puis mandes france à tout le monde contre lui là aussi qu'au fond je rappelle que le gouvernement mandes france a duré même pas un an enfin quelques 7 8 mois et a été vite évidemment évacué par le système et donc il a senti chez mandes france un homme singulier en cela il s'est pas me semble-t-il trompé la question des chinoises a été réglée et la question de la tunisie également alors il l'a soutenu à travers l'express il ya une grande aventure évidemment qui jalonne tout ce bloc note c'est l'express moriac en 54 52 d'ailleurs c'est quand il commence le bloc note à la table ronde il ya une revue quasiment d'extrême droite fait par les hussards et puis il arrive il arrive à l'express facile ça c'est un bain de jouvence extraordinaire je parlais de jeunesse alors là évidemment tous les grands talents de l'époque sont à l'express jean daniel françois girou tous les jeunes les jeunes plumes sont là bon et accueil moriac comme le grand aîné un peu sulfureux en même temps et surtout une caution formidable un prestige formidable et moriac est fasciné par saint-van schreiber ça c'est évidemment le saint-van schreiber il est quasi amoureux saint-van schreiber en tout cas il a des fou des lettres à saint-van schreiber qui ce qui traduit une fascination lucide là aussi lucide parce qu'il ya des moments où il le même c'est manche et bien c'est de tenir un peu comme ça et moriac évidemment comme un chat est tout le temps en train de s'évader mais tout de même le talent la jeunesse plaise la modernité pas pas les questions pas pour le coup les questions de mœurs je le défris un peu un jour on raconte qu'il était à la rédaction de la de l'express et le deuxième sexe crois c'est ça où les mandarin dans le deuxième sexe de simone de bouvoir venaient de sortir et il voit toute la rédaction un peu comme ça en train de s'agiter autour de ce livre et il arrive à la rédaction et tout le monde est en train de travailler il dit faites comme si j'étais pas là de continuer à travailler et puis il se penche je ne sais plus vers qui d'ailleurs à ce moment là je crois que c'est puis à dire en son pontet ou quelqu'un comme ça et il dit ce livre si je comprends bien c'est on baisse ou en cause il avait bien résumé d'une certaine manière mais je crois que c'est des mandarin c'est des mandarin et donc bon il était pour toutes ces questions de mœurs d'évolution de mœurs il ya une un peu d'hypocrisie chez moriac aussi il faut bien voir les choses telles qu'elles sont ne lui plaisait pas forcément tu as été curieux de ça et donc il est heureux à l'express en tout cas il est heureux de 54 la période madès qui est très courte au fond et la grande déception de moriac sur mendès c'est que pierre mendès france d'une part je l'ai dit tout à l'heure ne va pas rallier de gaulle mais surtout va accepter au fond moriac s'est trompé sur un point il n'a pas vu que madès était l'homme du système et la preuve qu'il est un homme du système c'est que pierre mendès france quand il aura quitté le pouvoir acceptera d'être ministre de guillemolet sans portefeuille c'est à dire que c'est là ça paraît inimaginable aujourd'hui ça n'existe plus un ministre sans portefeuille et bien sûr la quatrième république on avait inventé cette chose particulière qui est un ministre sans portefeuille c'est à dire que c'était des combinaisons de partis et il fallait qu'il monde est france mais il n'avait aucune responsabilité et que madès que madès accepte cela il en parle d'ailleurs dans le blog note lui a été profondément intolérable concernant mitterrand je crois que j'ai à peu près j'ai à peu près tout dit sur lui je crois que il le il il fait un très beau portrait lui il dit c'est un personnage romanesque il le compare à signac bon la comparaison est assez facile il dit même c'est un il a un visage qu'aurait pu peindre cloué le peintre cloué il pense qu'il a un grand talent il pense qu'il a un grand cynisme et encore une fois il va le combattre après des années il n'y a pas de relation extrêmement amicale j'ai trouvé des interviews de françois mitterrand concernant françois maurillac que maurillac mobilité en rappelle toujours à quel point maurillac la combattue tout de même donc pas alors il avait écrit un article sur lui sur un de ses romans que s'appelait les anges noirs et maurillac rappelait toujours ce jeune homme a écrit sur moi un article donc il y avait de la gratitude il y avait le le territoire en commun et pour le reste après on trouve des passages encore une fois très dur sur françois mitterrand donc on peut pas dire que il était très mitterrandien mais il ya chez lui c'est encore une fois je parlais tout à l'heure au-delà des idées il ya les caractères il ya les hommes il ya il ya ce côté romanesque au fond il faut bien dire les choses je pense qu'une des grilles d'analyse est aussi le fait que que maurillac que avec cette intuition et ce flair qui est le sien il s'approche des hommes politiques comme il s'approcherait de chacun d'entre nous et il flairerait un petit peu ce que sont les uns et les autres je crois qu'il a senti une chose on serait sans doute pas d'accord mais je pense qu'il a senti quand même que françois mitterrand avait tout de même certaines vertus je pèse mes mots d'un homme d'état comparé à tous les autres voilà c'est ça que je alors après je pense qu'il aurait pensé évidemment de ce qu'il lui a pas pardonné je crois c'est son anti gaullisme et du maire général pour maurillac et l'histoire lui a donné ô combien raison que la gauche à ce point là est été anti gaulliste que les intellectuels étaient à ce point là anti gaulliste autrement dit que de gaulle était à ce point seul y compris la presse on oublie de dire aujourd'hui que toute la presse pratiquement était contre de gaulle le figaro c'était le c'était c'était vraiment un rond qui était un anti gaulliste de 40 puisqu'il était à londres mais il avait combattu de gaulle déjà en disant que c'était un dictateur il avait l'express contre lui d'où le départ de maurillac d'ailleurs en 61 62 il avait l'humanité j'en parle pas il avait il avait toute la presse contre lui d'ailleurs on a souvent dit pour le rtf évidemment il ne restait plus que le rtf à contrôler de gaulle finalement la seule source d'information qu'il avait c'était la télévision et tout le reste il l'avait contre lui et maurillac dit une chose assez belle et assez juste à un moment donné et dit il a besoin de moi il a besoin de moi c'est à dire que je suis le seul qui peut le soutenir qui peut lui apporter avec tous les moyens que j'ai contre mitterrand contre mandès france contre tixier vignancourt contre contre sartre contre tout le monde sartre a écrit des choses ignobles sur de gaulle et donc il ya cette relation qui n'est pas une relation mais qui est tout de même fondée sur sur une sorte d'amitié élective finalement et des deux côtés on peut dire parce que de gaulle avait beaucoup de beaucoup d'estime pour l'écrivain et un jour il avait été en conseil des ministres et il s'agissait de donner la grand quoi la légion d'honneur et un conseil ministre qui dit on va la donner au plus grand écrivain français et évidemment il veut dire françois maurillac et on lui fait signe qu'un malraux à côté il dit enfin un des grands écrivains français mais enfin je pense qu'il cité il situé maurillac bien au delà de malraux et que dans sa culture littéraire maurillac occupait une place et puis je savais ce qu'il lui devait malgré tout tout rebelle qu'il soit juste une dernière question si vous permettez donc en fait le cinquantenaire de sa disparition le bloc note s'arrête en 70 comment maurillac a-t-il vu mai 68 plutôt plutôt mal et il était dans la manifestation de il est très embarrassé en 68 parce que il a de l'estime pour pompidou il comprend pas le départ baden baden pas vraiment il reste gaulliste mais il sent quand même un règne vieille un homme vieillissant il n'approuve pas le limoges âge enfin le limoges âge c'est formule un peu courte mais le départ de pompidou vous avez pompidou en fait on dit que de gaulle l'a chassé mais pompidou est venu présenter sa démission et puis de gaulle a nommé coup de murville et pompidou est revenu en disant finalement je reste bon et donc évidemment de gaulle lui a dit non c'est voilà l'affaire est terminée mais enfin l'affaire de toute façon était terminée je pense qu'il a mal vécu sur l'insurrection elle-même sur la jeunesse il avait près de lui sa petite sa petite fille annie lazemski qui était plutôt évidemment dans les manifestations de 68 elle était proche de godard puisqu'elle a vécu avec godard donc il y avait un côté ce qu'il savait de 68 est passé en grande partie par anne et par godard ce que l'on sait en tout cas c'est que moi il comprend pas très bien ce qui se passe il est tout cas il est un peu déboussolé parce qu'il est gaulliste et qui voit bien quelque chose se déliter et qu'en même temps le seul homme qui tiennent pompidou va être écarté du pouvoir par contre il y a une anecdote qui dit beaucoup de choses c'est que lors de la manifestation du 30 mai 68 il est en tête des manifestants la manifestation c'est le million de gens qui ont des personnes qui ont défilé pour de gaulle l'art de triomphe qui ont renversé d'une certaine manière mais 68 en faveur de de gaulle même si après les choses allaient être encore plus compliquées mais il ya à ce moment là il entend un manifestant dire conmendit à dachaud et ça pour lui c'est insupportable donc c'est vous dire à quel point il est dans une situation toujours très compliqué finalement il désapprouve à ce moment là quelque chose qui surgit des rangs je ne dis pas gaulliste mais en tout cas des rangs de cette foule de cette foule qui est partisane du pouvoir et c'est insupportable qu'on puisse dire ça voilà mais globalement 68 c'est c'est la fin on le sent à ce moment là moins admirateur du général de gaulle qu'il sera admirateur de georges pompidou qu'il voit d'ailleurs enfin il est pas je sais pas c'est pas comparable il admire pas pompidou comme il aura admiré de gaulle c'est même pas de comparaison possible il y avait donné un surnom d'ailleurs l'appelé ramina grobis c'était le surnom qu'il avait donné à pompidou et dont il fait des portraits d'ailleurs des portraits très beau et il admirait beaucoup le petit fils d'instituteur et écoutez c'est un petit fils d'instituteur ou un fils mais enfin c'est pas comparable bien sûr mais il a le sentiment que l'homme qui a tenu en 68 c'est pompidou c'est pompidou et que l'homme de l'avenir c'est sans doute pompidou en même temps chagrin un gros un grand chagrin évidemment du départ du général en 69 enfin tout ça se termine mal d'une certaine manière mais il exprime avec la même admiration pour de gaulle ils se reviendront pas à colombay à aucun moment il n'y aura de rencontres on rêve d'une rencontre entre mauriac mais je pense que pour mauriac c'est très bien vous êtes tout à fait comme ça michel l'idée même d'aller d'aller dîner d'aller déjeuner parce qu'on est invité à l'elysée parce qu'on est invité par des hommes de pouvoir c'est pas une chose qu'ils recherchaient ils se plaignaient de ça éventuellement pour de gaulle mais c'était pas le problème pour lui il avait compris de gaulle beaucoup plus c'est beaucoup mieux que beaucoup de gens donc l'idée même d'aller à colombay n'était pas forcément un problème mais à aucun moment ils se sont vraiment revus retrouver il ya des éléments de correspondance mais assez bref mais il ya surtout cette lettre magnifique de de gaulle à la fin qui dit toute la gratitude merci beaucoup on va rester sur ce sur ce mot merci et jean luc pour pour ces deux beaux volumes parce que d'une certaine manière ça permet de presque d'inverser l'image qu'on avait de françois mauriac est presque un auteur un peu poussiéreux oublié on retrouve son génie c'est ses phrases ses formules son implication son courage sa générosité sa drôlerie aussi parfois il ya des moments très drôle dans ce qui est sûr de merci à denis aussi d'avoir rendu possible avec toi ce double volume et puis je dirais si si cette soirée pouvait être utile pour montrer qu'il ya une chair derrière françois mauriac qui est un personnage un caractère un tempérament que ce fut un bordelais et que bordeaux ne l'a pas beaucoup honoré oui c'est une chose d'ailleurs c'est ça reste curieux d'ailleurs vous qui êtes bordelais puisque moi je ne suis pas bordelais j'ai passé de chance mais tout de même continuer de vous étonner que il n'y ait pas d'avenue françois mauriac il n'est pas de place françois mauriac qui n'est pas de boulevard françois mauriac et ça s'explique beaucoup et je veux dire je remercie je remercie denis de 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 s'être associé je l'ai dit au début mais je vais le redire un petit peu à cette idée parce que d'abord sans sans lui et un peu sans moi vous n'auriez pas ce bloc note qui était devenu et puis qui était épuisé tout simplement qu'on ne trouvait plus voilà je pense qu'il ya il y aurait peut-être nécessité que les institutions politiques locales toutes tendances confondues se rappellent qu'il ya eu un grand écrivain qui s'appelle françois mauriac curieusement on a l'impression qu'il gêne encore et ce qui me frappe notamment je trouve que la région pourrait s'engager beaucoup plus qu'elle le fait je sais pas s'il ya quelqu'un de la région mais je le dis tel que je le pense et mal à gare c'est très bien mais enfin voilà mauriac dépasse un peu mal à gare tout de même et c'est pas et ça n'est pas mauriac ça n'est pas ce que disait claudel un écrivain régionaliste voilà donc ne faisons pas de mauriac un écrivain régionaliste mais soutenons le à partir en tout cas il est vital que cette offre soit soit connue et soit soit appréciée notamment des plus jeunes aujourd'hui mais écoutez je vous remercie beaucoup merci à vous aussi pour avoir été si nombreux dans cette configuration et kovid merci